Vous voyez la peur s'exprimer ? Ce garçon a une peur mortelle de la vérité. Petit, ça me brise le cœur de te dire ça. Mais je pense que tu es un jeune homme très perturbé et que tu es très désorienté. Je pense que tu vas toujours chercher tes réponses au plus mauvais endroit. Ah, vous avez raison, je suis vraiment perturbé, je suis vraiment désorienté, ça c'est vrai. Et j'ai peur, j'ai vraiment, vraiment peur. Vraiment peur, oui, parce que je pense que vous êtes cet enfoiré d'antéchrist. L'extrême droite qui s'excite comme des rapaces sur le moindre fait divers devrait regarder les statistiques de la justice et de l'administration pénitentiaire avant de hurler à la censure ou à l'impunité des immigrés auteurs de crimes et délits. Et ajoutons que la mort regrettable d'Axel n'est qu'un fait divers malheureux, une rixe entre jeunes qui dégénère pendant une fête d'anniversaire à laquelle la victime participait. Un fait divers malheureux, une rixe entre jeunes qui dégénère. Voici comment certains résument la mort d'Axel Daurier dans la nuit du 18 au 19 juillet dernier. Axel, c'était une jeune femme de 23 ans qui fêtait son anniversaire dans un parc avec ses amis, quand Youssef et Mohamed sont arrivés en trombe avec leur voiture. Au volant, Mohamed Merah, séance de rodéo au volant de sa voiture. Ils ont commencé par écraser le chien d'un ami d'Axel. La jeune femme, horrifiée et révoltée par cet acte, s'est mise devant leur véhicule pour tenter de leur barrer la route et les empêcher de prendre la fuite en attendant que la police arrive. Youssef n'a pas hésité à lui rouler dessus, traînant ainsi le corps d'Axel sous sa voiture sur près d'un kilomètre, jusqu'à ce qu'elle en meure avec la jambe arrachée. Je ne veux pas m'attarder sur le cas personnel de ce monsieur, qui poste des gifs de dessins animés au moment où des jeunes françaises se font assassiner, apparemment moins choqués par l'événement lui-même que par ce qu'il appelle la récupération politique d'extrême droite, récupération qu'il ne déplore d'ailleurs pas quand le mouvement Black Lives Matter récupère une bavure policière en la politisant et même en la racialisant à l'échelle mondiale. Au contraire, il se réjouit de l'ampleur de cette récupération à longueur de tweets depuis des semaines. Je ne veux pas non plus vous dire ce que je pense de la valeur morale d'une personne qui affirme que lorsqu'Youssef roule sur Axel et la traîne sur 800 mètres jusqu'au démembrement, il ne s'agit que d'un fait divers, d'une rixe entre jeunes, car mes propos tomberaient aussitôt sous le coup de la loi. Non, ce que j'aimerais faire ici, c'est identifier la stratégie que dévoile l'utilisation de cette terminologie. Les incivilités sont quotidiennes malheureusement dans notre pays. Je n'accepterai pas dans notre pays que ces incivilités deviennent une habitude. Et dans ce large mot d'incivilité, on peut mettre différentes actions, mais oui, on peut si vous voulez qualifier les faits de délinquance, les délits et même les crimes. Quand j'étais plus jeune, la stratégie était au négationnisme. Non, vous ne vivez pas de violences particulières. Cela a toujours existé. Vous êtes paranoïaque. On parlait alors de sentiments d'insécurité. Le nombre de personnes qui se sentent en insécurité dans leur domicile a fortement augmenté, et en particulier, et c'est là que c'est vraiment intéressant, dans des zones qui ne sont pas concernées par les violences, comme les quartiers pavillonnaires ou comme les campagnes. La crainte diffuse donc gagne du terrain. L'insécurité au Grand Parc, elle existe. Elle existe, le sentiment d'insécurité, plus précisément, au Grand Parc existe. Il y a des personnes qui sont sur le centre commercial Europe, par exemple, vous avez des dealers qui se réunissent régulièrement. On le sait, l'insécurité, la véritable insécurité dans ce quartier, elle est quasiment nulle. Elle n'existe quasiment pas. Il y a quelques gestes d'incivilité, mais des choses graves, on en a, Dieu merci, quasiment jamais ou pratiquement pas. Oui, ben moi je vais vous parler de sentiment d'insécurité aujourd'hui. Alors pas de sécurité, mais bien du sentiment d'insécurité. C'est ce fameux sentiment qui fait qu'une mamie du fin fond du Vercors, qui a jamais vu un giton de sa vie, appelle les flics dès qu'elle voit Kenji Jirak à la télé. C'est drôle. Aujourd'hui, la stratégie est à la minimisation. L'ensauvagement étant devenu une expérience vécue de manière massive, commune et indiscutable, on a décidé non pas de ne pas en parler, mais pire, d'en parler sans la dire. Pour Axel, par exemple, le maire de Lyon parle d'un décès tragique, comme s'il s'agissait d'une maladie, ou d'un pont qui s'était effondré. D'un accident. On refuse de donner les prénoms des tueurs, pour ne pas trahir leur origine ethnique, pour ne pas risquer d'amalgame, alors que cette information est absolument centrale pour comprendre ce qui est arrivé. Si à l'inverse, quatre jeunes hommes blancs tabassaient un jeune homme noir jusqu'à la mort, tout le monde accepterait que l'on précise la couleur de peau des auteurs des faits comme de leurs victimes, puisque cela servirait à caractériser le motif de l'agression dont il est question. Lorsque l'on cache ou que l'on change certains patronymes, on revendique le faire au nom de l'antiracisme, alors que cette opération a justement pour conséquence de dissimuler la nature raciste de ces meurtres. On utilise des termes génériques, aussi aseptisés que possible, pour donner l'impression que la violence permanente que nous vivons est simplement due à la malchance, comme la météo, ce serait un orage dont la foudre frapperait au hasard. L'accusation de récupération politique est d'ailleurs intéressante, quand on y réfléchit bien. Il faudrait se contenter de dire sa solidarité avec les familles des victimes, de dire oh là là quelle époque vivons-nous, tant de violences gratuites, en retournant vaquer à ses occupations, bref la seule parole autorisée c'est la discussion du niveau salon de coiffure, c'est parler de la pluie et du beau temps, sans rien remettre en question, sans rien déduire, en un mot, sans rien penser. Lorsqu'une personne vous accuse de faire de la récupération politique, il vous reproche au fond de faire de la politique tout court, parce qu'il est lui-même un symptôme de la mort du politique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de vous occuper des affaires de la cité. Lui, bien sûr, ne fait pas dans la politique, il n'en a ni la capacité ni le désir, ce qu'il souhaite lui c'est uniquement faire part de sa tristesse, parfois sincère, mais surtout pas aller plus loin, analyser quoi que ce soit, il est le symptôme que nous sommes passés à l'ère du commentaire, dans laquelle seule la petite réaction émotive et éphémère est tolérée, et où toute réflexion plus profonde et élaborée est formellement interdite, interdite parce que dangereuse. Un chien est prêt à mordre, si vous avez peur, il vous mord, c'est sûr, et la réaction de la société qu'on se sent à dire, allez, mettons une vitre, etc., on est toujours dans le déni. D'ailleurs, pendant des années, on a appelé ça des incivilités, mais vous vous rendez compte, une incivilité, c'est jeter un chewing-gum par terre, c'est ça une incivilité, ce n'est pas massacrer à quatre un père de famille. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que de massacrer un homme sans défense à quatre ? Quelle bande de lâches ? Quelle bande de lâches ? Personne ne va leur faire peur, à eux. Mais pourquoi ? Qui sont les Français ? Ils n'ont pas bien compris qui sont les Français. Les Français ont tenu à Verdun. Aucun peuple dans le monde n'a fait ça. Si les Français se réveillaient un jour, ça serait terrifiant pour eux. Tout ce vocabulaire de la neutralité est déployé dans le seul but de neutraliser. Les gens comme Cédric Mas, dont je parlais au début, disent lutter contre la radicalisation, mais ce qu'ils ne disent pas, en revanche, c'est qu'ils luttent contre la radicalisation des Français, du peuple lui-même. Les agressions ultra-violentes qui se produisent quotidiennement sont décrites dans des termes minimalistes pour éviter que l'on ne fasse le lien entre elles, pour tenter d'empêcher monsieur et madame tout le monde d'y voir clair, de relier les pièces du puzzle, de commencer à distinguer le phénomène dans sa globalité. On veut ramener le citoyen à l'heure pré-politique, à un état primaire, presque barbare, où l'homme ne réagissait qu'avec ses instincts, avant qu'il ait conscience de sa condition d'animal social. Ce discours du circuler y a rien à voir, du faut pas généraliser, est quasiment une forme d'obscurantisme. La jonction au pas d'amalgame est d'ailleurs tout à fait révélatrice, ce mot désignant à la base un alliage d'éléments hétérogènes auxquels on a donné une cohérence, est devenu uniquement péjoratif, car ce qui est proscrit c'est précisément de donner forme à quoi que ce soit, de structurer, de construire des raisonnements. Ce qui est visé ici, ce sont les concepts même de cause et de conséquence, le blanc idéal, c'est celui dont le cerveau a cessé de fonctionner, c'est celui qui passe sa main sur une flamme, en boucle, et qui se fait mal à répétition, qui pleure à chaque fois, sans comprendre que c'est le feu qui le brûle. Et encore, on ne parle ici que des morts, pas des innombrables fois où la faune nord-africaine était à deux doigts de faire des morts. On en parle de cette famille qui s'est fait voler un vélo et qui, en essayant de retrouver les voleurs du quartier, s'est vu confronté à de la sauvagerie pure. L'homme et le fils de cette famille se sont fait encercler par vous savez qui dans la rue, la mère les a sauvés du lynchage in extremis, en les récupérant en voiture, ils se sont alors mis à péter toutes les vitres du véhicule, puis une fois la journée finie, sont revenus en pleine nuit pour incendier la maison de cette famille, alors qu'elle dormait à l'intérieur. Ces gens sont désormais à la rue, après avoir failli brûler vif, avec des gamins de 3, 7 et 11 ans, alors qu'à la base ce sont déjà eux qui sont les victimes d'un vol de vélo. On en parle aussi de cette jeune femme, qui a klaxonné un type ayant failli lui entrer dedans parce qu'il roulait à une vitesse de dingue entre Marseille et Aix-en-Provence, et qui a dû subir la réaction de ce type qui s'est mis à sa hauteur pour l'insulter, puis a commencé à zigzaguer avant de se rabattre et de piler juste devant elle, allant jusqu'à sortir de sa voiture, arrêtée en plein milieu d'une autoroute, avec un pote à lui, pour venir insulter et menacer la jeune femme qui n'a même pas osé porter plainte de peur qu'il la retrouve et qu'il s'en prenne à elle. Ces deux soi-disant faits diverses sont passés à quelques heures d'intervalle, ça arrive chaque putain de jour, si on croise leur chemin on risque d'y laisser la peau, c'est un cauchemar dont il est interdit de dire le nom. Comme l'écrit Camus, Renaud cette fois et non Albert, nous ne sommes pas face à une hausse de la sécurité, ou face à des voyous et des meurtriers, nous sommes face à un occupant qui, comme toujours dans l'histoire, décide parfois de faire un exemple, pour amplifier et asseoir son occupation. Le Bataclan n'est pas un attentat, ou plutôt ce n'est pas seulement un attentat, c'est un acte de terreur de l'envahisseur visant à sidérer et pétrifier celui qu'il est en train d'envahir, comme un radour sur glane. Les mises à mort d'Axel Daurier, Philippe Monguillot, Mélanie, Thomas, ne serait-ce que pour rester sur les dernières semaines, ne sont pas des rixes ni des agressions gratuites, elles ne sont pas commises par des chauffards ou des jeunes sans repère, elles sont commises par des soldats, qui eux contrairement à nous, ont pleinement conscience de la signification de leurs actions, et tout le travail de sape médiatique, consiste à atténuer, relativiser ses actions, pour les maquiller en actes isolés, en violences aveugles. J'ai été violenté par deux individus qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage, j'ai parlé un petit peu, j'ai un peu rassuré, et en bas du bus, il m'a dit, ouais j'ai été violenté par deux individus de type africain, qui m'ont sauté dessus, pieds joints sur le visage. Tout est fait non pas pour provoquer la guerre civile, mais au contraire pour préserver cette situation asymétrique, cet état de guerre permanent dans lequel un seul des deux camps attaque l'autre, et qu'on appelle la paix sociale. Nous ne sommes pas assassinés par des maghrébins, non non, nous sommes juste importunés par un jeune, puis par un autre, puis par un groupe de jeunes dont les prénoms n'ont aucune importance, et malheureusement parfois cela se passe mal, c'est tout, et le fait que la fréquence et la gravité de ces agressions, soient extrêmement élevées, ne révèle absolument rien, tout comme le fait qu'elles viennent toujours d'un type de population très précis, en direction d'un autre type de population très précis, « ça n'a rien à voir, vous vous faites des idées, c'est la vie, on ne peut rien y faire ma bonne dame, d'ailleurs n'y pensez pas trop longtemps, cessez de faire des observations, vous risqueriez d'en tirer des conclusions ». Un noir tué par un flic aux Etats-Unis ça impose une analyse systémique, puis une prise de conscience obligatoire, et enfin une révolte contre ce système. Pour nous les blancs massacrés sans arrêt en revanche, hors de question, le réel doit être atomisé, éparpillé, dilué par l'intermédiaire d'un lexique prévu à cet effet, et employé de façon systématique, jusqu'à rendre le tout parfaitement incompréhensible, car tant que les français ne pourront pas mettre des mots sur ce qu'ils vivent, alors ils ne pourront pas le penser, ni réagir en conséquence. On ne peut pas se révolter contre le hasard, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada